Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière, dans l'épisode d'aujourd'hui je partage avec toi 5 ETF pour 2022, c'est parti ! Avant d'aller plus loin, eh bien je tiens à faire quelques rappels. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo a un rôle informatif, elle a un rôle d'éducation et ça n'est en rien un conseil en investissement, que ce soit clair. Deuxième chose, c'est que si vous commencez à mettre des billes dans la bourse, eh bien vous devez être conscient que vous pouvez avoir une perte en capital. Donc n'allez pas mettre de l'argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement, sinon vous pourriez vous retrouver dans une situation difficile. Et les performances des précédentes années n'indiquent pas forcément qu'on aura les mêmes performances dans les années à venir. Donc soyez prudents, informez-vous, doutez de tout ce que vous voyez, faites vos recherches et n'allez jamais mettre d'argent dans un investissement que vous ne maîtrisez pas complètement, que vous n'avez pas mentalement décortiqué et que vous n'avez pas parfaitement compris. Sinon vous pourriez avoir de sacrés déconvenus, croyez-moi. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien il suffit simplement de faire comme ce comédien déguisé en médecin et de lâcher un énorme pouce. Si t'es nouveau sur la chaîne, je te dis bonjour et je te remercie d'être sur cette chaîne. C'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies, réussir à investir intelligemment pour faire en sorte que tu aies des revenus alternatifs. Je ne parle jamais de revenus passifs, je parle toujours de revenus alternatifs parce qu'il faut toujours y consacrer du temps. Mais en fin de compte, le but du jeu, c'est de minimiser l'importance de ton travail en tant que revenu pour être beaucoup plus libre. J'ai notamment écrit un guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site internet www.lefrugalisme.com, c'est le guide des techniques frugalistes. Je suis également l'auteur de ce livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, et le ou presque est important bien évidemment parce que l'argent, ça tombe à des arbres, malheureusement. Il est aux éditions Robert Laffont et tu peux le trouver partout, dans toutes les librairies. Merci à ceux qui me laissent des gentils commentaires, vraiment j'apprécie beaucoup. Continuer, c'est que du bonheur. Je rappelle également que si tu n'aimes pas lire, il y a la version audiobook qui est gratuite si tu ouvres un compte avec la plateforme Audible. Comme ça, ça pourra te permettre de télécharger cet audiobook et de pouvoir en profiter. Si tu souhaites aller plus loin, je rappelle que je propose un programme d'accompagnement personnel qui comprend une formation vidéo, mais qui comprend surtout des séances de coaching privé et collective. Il y a les liens dans la description de la vidéo. Je rappelle au passage que les membres du programme, notre petite communauté, eh bien ces personnes-là ont accès à toutes mes futures formations, notamment la prochaine grosse formation qui va venir et qui sera dédiée uniquement à l'investissement immobilier locatif rentable. On va appeler ça Imo-liberté. Je trouve que c'est simple et au moins ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, il y a un phénomène d'inflation qui est vraiment fort et que désormais plus personne ne peut ignorer. J'ai indiqué plusieurs manières d'investir ton argent. Si tu veux essayer de protéger tes économies, ton patrimoine face à ce phénomène qui est dévastateur et si on ne voit pas la réalité en face, si on n'en tient pas compte, tu vas te faire démonter. Donc admettons que tu aies une inflation de 5%, ok ? Eh bien tu vas te dire si j'ai un investissement qui me donne un rendement de 6%, c'est cool parce que j'ai gagné 1% tu vois en valeur déflattée. Ouais c'est cool mais en vérité il y a un paramètre que tu as oublié et celui-là il est violent. C'est le paramètre fiscalité. C'est que sur ces 6% que tu as réussi à faire de rendement cette année, eh bien tu vas probablement avoir des taxes à payer. Ne pas tenir compte de cette fiscalité qui va s'appliquer en plus de l'inflation, eh bien c'est comme croire au mirage. Eh bien c'est de ne pas voir la réalité en face, c'est de tordre la vérité. Et dans le domaine de l'investissement en bourse, eh bien il y a un truc qui est pas mal, c'est le PEA, le plan épargne en actions. Ce qui est intéressant c'est que cette enveloppe, cette manière d'investir, eh bien va te permettre au bout de 5 années de détention de ne pas payer d'impôt sur le revenu sur les gains hormis CSG, CRDS, d'accord ? Donc 17,2% à la date où je fais cette vidéo. Le PEA, il a été créé en 1992. Le but du jeu c'était de flécher, comme ils disent, l'investissement des Français pour faire en sorte de financer les sociétés françaises et aujourd'hui plus largement européennes. Quand on commence à investir comme ça dans la bourse, c'est jamais facile, on sait jamais par où commencer, on sait jamais quoi faire et c'est pas facile en plus d'arriver à détecter les actions, les valeurs qui vont vraiment arriver à performer avec le temps. Et c'est là qu'interviennent les ETF, Exchange Traded Funds. J'en ai déjà parlé, un ETF, c'est pas nouveau non plus, ça a été inventé aux Etats-Unis en 1993. C'est un tracker qui va reproduire le comportement d'un indice boursier et il y a des indices boursiers qui représentent des paniers de valeurs, des bouquets. Donc en fin de compte, quand t'achètes une part d'un ETF, c'est comme si t'achetais quelque chose qui va reproduire le comportement de ce bouquet. C'est intéressant parce que c'est une super manière de diversifier et d'aller plutôt sur des secteurs plutôt que sur des valeurs particulières. Il y a également des ETF capitalisants qui, eux, ne vont pas verser de dividendes. À titre personnel, j'investis plutôt sur des ETF capitalisants. Compte tenu de ces questions de fiscalité dont je t'ai parlé, et bien c'est pas stupide d'envisager d'investir dans des ETF qui sont éligibles au PEA. Malheureusement, tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'ETF qui sont éligibles pour ton plan épargne en action et d'autres ETF qui malheureusement n'y sont pas. Allez, c'est parti ! Le premier ETF qui, à mon avis, est très important d'envisager pour 2022, c'est le fameux ETF MSCI World de chez Amundi. Son petit code, c'est CW8. Son objectif, en fin de compte, c'est de reproduire le comportement du marché mondial. En vérité, c'est une excellente manière d'avoir des valeurs américaines, ce qu'on appelle parfois les GAFAM, les GAFA, du Apple, du Amazon, du Facebook, dans ton investissement. En un clic, tu vas acheter tout un bouquet, mais qui va être essentiellement représenté par ces valeurs-là. On va regarder plus en détail ce que c'est. Nous sommes de l'autre côté de mon ordinateur, sur la page dédiée de la société MSCI, dédiée à cet indice MSCI World. On voit ici la liste des pays qui sont représentés, Canada, USA, Autriche, Belgique, etc. Et ce qu'on voit un peu, si on va sur la page Wikipédia qui est dédiée, donc là, ici, on retrouve les pays, on peut voir ici une carte pour avoir une représentation un peu plus simplifiée. On voit surtout qu'il y a Etats-Unis, Canada, Europe et Australie, Japon. C'est ça, les trois grandes zones. À l'intérieur de cet ETF qui représente cet indice, en fin de compte, on va trouver plus d'informations sur le site d'Amundi qui édite l'ETF. On va retrouver du Apple, du Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, c'est Google, Facebook, qui va bientôt changer de nom, vous avez vu, Nvidia, pour toutes les cartes graphiques. Il y a un risque qui est réel, on est à 6 sur un risque de 7. Et donc l'ETF, qui est édité par la société Amundi, va suivre à la hausse comme à la baisse toutes les variations de l'indice MSCI World. Il y a des frais de gestion courants qui sont de 0,38%, ce qui n'est absolument rien par rapport à si tu donnais ton argent en gestion auprès d'un organisme dédié. C'est une performance d'à peu près 7% par an, sauf l'année dernière où mon PEA a fait plus de 30%, notamment grâce à la performance de cet ETF. Encore une fois, les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour des performances futures. Il faut reconnaître également que l'année dernière a été tout à fait hors norme, notamment à cause des injections monétaires massives. Alors cet ETF World, il est formidable, mais il a un défaut, c'est que les marchés asiatiques et émergents sont plutôt sous-représentés. Donc on pourrait envisager de le compléter par un autre ETF qui lui aussi est éligible dans ton PEA. C'est l'ETF de chez Amundi, ETF PEA MSCI Emerging, tout simplement. Et dans cet ETF, on va retrouver des valeurs comme par exemple du Alibaba, on va retrouver du Samsung. Troisième ETF qui, à mon avis, est très intéressant pour 2022, ça va être un ETF qui est sur les crypto-monnaies. C'est l'ETF Hold de chez 21Shares. On regarde ça tout de suite. Pour trouver cet ETF, c'est très simple. Tu tapes simplement Hold, H-O-L-D, 21Shares dans Google, et il va sortir tout de suite dessus. Voici la page. Donc son ticker, c'est HODL, H-O-D-L, Hold, ça veut dire tenir, garder. Et en fait, il représente un panier de crypto-monnaies, un ensemble de plusieurs crypto-monnaies. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, ici, sur la courbe, on voit bien la performance de l'ETF Hold, Hold. En dessous, on voit la performance du Bitcoin. Donc, il a une performance qui est supérieure à celle du Bitcoin. On voit en dessous également la performance du SP500. Clairement, on voit que le SP500, il est à la cave, comparé à ce panier de crypto-monnaies, et l'Eurostox, lui aussi. C'est une excellente manière de réussir à investir dans les crypto-monnaies, mais sans avoir tous les problèmes qui peuvent être éventuellement liés à la sécurité du DEX, de l'échangeur. Voilà, tous ces points-là, eux, ils vont directement prendre ça en charge. Et puis, c'est une manière très simple, en fin de compte, d'investir automatiquement au travers d'un ETF qui va regrouper un panier de crypto-monnaies. Alors, il y a des frais, il y a des filles, là, ici, qui sont très importants. On est à 2,5%. C'est assez anormal pour un ETF d'avoir des coûts aussi importants, mais il faut aussi remettre dans le contexte le fait qu'on soit sur un ETF assez spécial, puisqu'il est corrélé, en fin de compte, il représente des crypto-monnaies. Dans ce panier, on va retrouver notamment, parmi les crypto-monnaies représentées, le Bitcoin, à hauteur de 43,85%, du Polkadot, 30,11%, Ethereum, bien entendu, 20,16%, Cosmos, 2,99% et Cardano. Donc, des crypto-monnaies qui, bien entendu, ont assez bien performé cette année, même très, très bien performé, sachant qu'on va aussi avoir les deux principales, à savoir Bitcoin et Ethereum. Cette ETF n'est pas disponible chez tous les brokers. On peut notamment l'acquérir chez Saxo Bank. Malheureusement, cette ETF n'est pas éligible au PEA, donc il faudra ouvrir un compte-titre. Quatrième ETF qui serait intéressant d'envisager, eh bien, c'est un ETF Gold, GBS. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les ETF que tu vas peut-être pouvoir envisager, justement, pour te protéger de l'inflation. Un ETF Gold, l'or, tu sais, on ne va pas se mentir, c'est une des meilleures manières d'arriver à se protéger quand il y a une situation d'inflation majeure, que ce soit de l'or physique ou que ce soit de l'or papier, comme on est en train de le voir aujourd'hui. Pour l'or physique, j'en ai déjà parlé, il y a un excellent moyen, c'est Gold Avenue. Il y a les liens dans la description, de la vidéo, si tu veux acheter de l'or physique et le stocker hors des systèmes bancaires en Suisse, dans le port franc de Genève. Et puis, pour l'or papier, comme on dit, il y a ce fameux ETF. Malheureusement, cet ETF n'est pas non plus éligible au PEA. Le cinquième ETF, qui, à mon avis, est très intéressant pour cette année, eh bien, c'est un ETF dont parle l'excellente revue Le Revenu, que je vous recommande à tous. Je ne recommande pas 150, mais franchement, celle-là, elle est vraiment très bien et très pointue, faite par des gens qui sont très professionnels. Eh bien, c'est l'ETF Lixor, P-E-A-O, M-S-C-I Water. En fait, il va être indexé sur cet indice, M-S-C-I Water, qui représente, en fin de compte, des sociétés qui sont investies dans le traitement des eaux. C'est quelque chose sur lequel il y a une forte demande aujourd'hui. Je pense que c'est aussi important d'envisager d'investir avec une certaine éthique. Et c'est vrai que ces sociétés qui sont investies dans le traitement des eaux, qui font du traitement des eaux, eh bien, ça vaut le coup aussi de regarder peut-être d'un peu plus près ce qu'elles font et puis si ça va coller avec tes valeurs. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si t'as aimé cette vidéo, s'il te plaît, lâche-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux si tu souhaites me soutenir. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.